... Nouvelle session d'information sur Béné Business 24. Bonsoir, voici les titres du journal. Il constitue une source de financement en parmi tant d'autres. Une frange importante de la population à recours au crédit. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement, c'est à découvrir dans cette édition. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois est proposée. Il s'agit du charbon écologique. Et puis l'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais peuvent abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer le projet. Une pratique courante qui aide à la croissance de l'entreprise et du fait de la forte demande. Les banques ou autres entités telles que les micro-finances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondants aux besoins de la population. Mais vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique ? Découvrons la réponse dans ce reportage. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Près scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement. Il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principale deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur. Mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter des employés, elle fait tourner son activité en général, elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise. Voici, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, si on se met la pression ce soir, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs, en témoignent des cas d'échec observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un loupin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe, on tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. Nous avons mis des lettres, mais nous avons mis des lettres, 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 nous avons mis des lettres. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Aller demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez mettre l'argent dans une seule activité. Cette activité va produire des marges bénéficiaires et dans ce sens-là, il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes d'entreprise, mais si la banque fiche un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent de faire ce calcul interne, ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers ? Le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. D'autant que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça échoue. Et aussi imputer des responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État. Qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. Et on parle à présent environnement. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, ils proposent désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes béninois s'investissent dans la fabrication du charbon bio. Edmond Moubo et Amandina Niambosou nous amènent à la découverte. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit qu'il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse, déjà en pratique, dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau. Et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poutre fil. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter trois jours pour obtenir des charbons bien secs. Donc actuellement, nous sommes en train, en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc nous sommes en train de vouloir mettre en place un fou. Avec le fou, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noisit pas le dessous des mammites. C'est un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Péninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourraient donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. On parle à présent de l'automédication. C'est une pratique très courante qui consiste pour les utilisateurs à soigner leur pathologie en utilisant des médicaments dûment autorisés, mais sans aval médical préalable. Et dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire, voire même abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Armel Zanou, pharmacien, nous en donne ici plus de détails. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement, à des moments donnés, arrivent à pénétrer notre organisme. Et malheureusement, notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui, même, nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamente sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé, pour que le pharmacien ou bien le médecin puissent déterminer, avec exatitude, le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également, qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent, pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Voyons à présent la Nation en bref du jour. Un condensé de quelques autres sujets dont retourne l'actualité nationale. Présentation, Nadej, on m'a la dessenée. Le Fonds national des retraites du Bénin veut mettre en œuvre une nouvelle stratégie de gestion des pensions de retraite. Sur la période 2022-2024, la nouvelle politique sera axée sur la protection sociale des agents de l'État ainsi que leurs familles. L'État, à travers le Fonds national des retraites du Bénin, entend faire un diagnostic actualisé du régime de retraite, réaliser une étude de la mise en place d'une retraite complémentaire au profit des agents de l'État et modéliser la gestion du régime par la refonte du système d'information et la dématérialisation du processus de gestion des pensions. Le Bénin dispose depuis peu d'un projet de nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes, de trésorerie et du patrimoine de l'État. Ce document, indispensable pour la conduite et la poursuite des réformes en cours au niveau des finances publiques, vient combler un grand vide en matière de justification des opérations de recettes, de trésorerie et du patrimoine de l'État. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut accroître en son sein la production de riz. Un plan d'action régional a été élaboré depuis 2015 par la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission. Selon Alain Citraoré, directeur de l'Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, l'offensive régionale du riz a été lancée pour permettre à l'institution de coordonner plus efficacement les efforts des États membres et répondre à leurs besoins en riz. Prévue pour durer 10 ans, elle permet de s'attaquer à un large éventail de problèmes allant des importations aux questions de production de riz, en passant par la promotion de la transformation du riz local et la promotion du commerce sur le marché régional du riz. L'appel à candidature pour la désignation des recteurs des universités nationales vient d'être lancé. Les candidats ont jusqu'au 24 août 2021 pour soumissionner en vue de convaincre la commission chargée de l'évaluation de leurs aptitudes. C'est la fin de cette édition, disponible sur le site web de l'ORTB, toitdouv.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501